Si tu veux apprendre l'anglais avec une méthode interactive pilotée par intelligence artificielle, je te suggère de commencer avec cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Thierry, je suis polyglotte et je te propose aujourd'hui de te réconcilier avec la langue anglaise si tu as été fâché avec elle dans le passé grâce à des prompt chat GPT que je te fournis pendant la leçon pour la personnaliser au maximum et pour que la leçon ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, apprête-toi à te glisser dans la peau de huit personnages différents pour dire bonjour en anglais, ravi de vous rencontrer et au revoir de manière interactive et ce, dans quatre niveaux de langues différents et donc retour à la leçon, quatre registres de langues différents pour dire bonjour aujourd'hui, le registre formel, informel, familier et génération Z. Alors, ce que j'attends de toi, parce que évidemment, j'attends quelque chose de toi aujourd'hui. Je vais te demander de jouer des personnages que tu vas voir apparaître à l'écran et ils vont apparaître d'abord une fois, tu n'as pas à répéter, tu as simplement à regarder, il n'y a rien à faire, la deuxième fois par contre, je te demande d'interagir avec moi, tu vas voir, c'est très facile, aucune connaissance préalable requise. Je suis là pour te guider, je suis là pour t'aiguiller et si tu es prêt, on va commencer ensemble maintenant avec le registre des salutations formel en anglais. Are you ready ? Let's go ! Good morning, Mr. Moneyback. Good morning, Mr. Armini Yak. How do you do, sir ? Appelez Azure to meet you. How do you do ? I'm delighted to make your acquaintance. Goodbye, Mr. Armini Yak. Farewell, Mr. Moneyback. Deux hommes prospères, célébrant leur réussite au sommet d'un gratte-ciel. Maintenant, c'est ton tour et si tu ne peux pas parler à haute voix là où tu te trouves, ce n'est pas un problème. Tu peux simplement peut-être parler dans ta tête ou murmurer et le faire à haute voix vraiment un franchement un peu plus tard quand tu seras au calme. C'est parti ! Good morning, Mr. Moneybags. Good morning, Mr. Armini Yak. How do you do, sir ? A pleasure to meet you. How do you do ? Je suis heureux d'avoir eu l'acquaintance. Sous-titrage ST' 501 Registre formel, quand l'utiliser Numéro 1. Contexte professionnel ou académique L'anglais formel est souvent requis dans des situations professionnelles comme lors de réunions d'affaires, de conférences Numéro 2. Rédaction officielle Utilise l'anglais formel pour la rédaction d'emails formels ou toute correspondance adressée à des autorités, des institutions Numéro 3. Événements officiels Les discours lors de cérémonies ou des événements officiels nécessitent souvent un niveau de langue formelle pour montrer du respect Le savais-tu ? Le savais-tu ? Le savais-tu ? Il te permet de pratiquer les salutations en anglais dans 4 registres de langues différents, de manière plus calme, en prenant ton temps et en étant plus actif encore dans la pratique Aucune connaissance requise ! Si tu es prêt, clique sur le lien et ensuite on continue Alors maintenant je te donne les prompts HiAnglaisGPT qui fonctionnent aussi avec ChatGPT HiAnglaisGPT Peux-tu créer une conversation formelle en anglais entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois lors d'un événement officiel ? La conversation doit inclure des salutations initiales, l'expression « pleased to meet you », un échange poli et léger sur leur bien-être et se terminer par des adieux courtois avec « goodbye ». Tu peux t'en servir pour continuer à apprendre davantage sur le sujet de cette leçon et personnaliser l'expérience à ta sauce Tu peux trouver un lien qui pointe vers HiAnglaisGPT dans la description si tu veux continuer l'expérience au-delà du contexte de cette vidéo Et maintenant on continue avec le registre informel, on peut se détendre, on enlève la cravate, on peut se détendre Hi Olivia Hi Jake How are you? Pretty good, thanks. And yourself? All good here, thanks Bye Jake Take care Une interaction entre un homme et une femme au restaurant autour d'une assiette de saumon avec des épinards Et maintenant c'est ton tour, est-ce que tu es prêt ? C'est parti Hi Olivia Hi Jake How are you? Pretty good, thanks. And yourself? All good here, thanks Bye Jake Take Take care Take care Registre informel, quand l'utiliser Numéro 1, discussion de tous les jours En parlant avec les potes, la famille ou les collègues proches, on se la joue souvent relax avec un langage moins sérieux Numéro 2, réseaux sociaux et textos Sur les réseaux sociaux ou en SMS, on se la joue cool avec des abréviations et un langage super relax Numéro 3, email entre potes Quand tu balances un mail à des potes ou à des gens que tu connais bien, tu peux y aller cool et décontracter, c'est même mieux Alors maintenant, je te donne les promptes Hi Anglais GPT qui fonctionnent aussi avec ChatGPT Hi Anglais GPT Peux-tu simuler une conversation informelle en anglais entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois dans un cadre décontracté, comme un café ou une fête ? La conversation débute par des salutations amicales, inclut l'expression nice to meet you, un échange amical sur leurs intérêts ou activités récentes Et se termine par des adieux détendus avec see you ou bye Voilà pour le registre informel, on passe au registre familier, on descend encore d'un niveau de langue Tu vas voir, c'est encore plus amusant quelque part, parce que dans la vie réelle, on passe beaucoup de temps à interagir avec les membres de sa famille, avec les amis proches Et c'est le type d'anglais que tu vas le plus utiliser dans un contexte social Ou en tout cas, c'est celui que je pense que tu vas le plus utiliser dans un contexte social Donc maintenant, on passe au registre familier, c'est parti ! Qu'est-ce qui vous en a? Qu'est-ce qui, Mia? Just hanging out Just hanging out What's up with you? Oh, just the usual stuff Oh, just the usual stuff Catch you later Deux ados qui se retrouvent pendant la récré pour manger des donuts Et maintenant c'est à ton tour Est-ce que tu es prêt ? C'est parti Hey, Tim Hey, there What's up, Mia Just hanging out What's up with you Oh, just the usual stuff Catch you later See ya Registre familier Quand l'utiliser Numéro 1 Quand on papote avec les potes On cause souvent comme ça quand on est entre nous ou avec la bande Numéro 2 Pour les textos et compagnie Nickel pour blaguer par SMS, chatter ou poster sur les réseaux Quand on veut rester cool et perso Numéro 3 Pour se marrer On cause souvent de façon décontractée dans les blagues ou les délires Pour que ce soit plus sympa et convivial Je te donne maintenant le prompt HiAnglaJPT Pour pratiquer encore plus en profondeur Et personnaliser l'expérience à ta sauce HiAnglaJPT Peux-tu créer une conversation en anglais dans un registre très familier Entre deux personnes qui se connaissent dans un endroit relax Comme un bar ou un parc La conversation commence par des salutations décontractées Inclus des phrases comme Great to see you Long time to see Inclus des bavardages sur des sujets personnels Ou des blagues Et finis par des adieux très informels Comme Catch you later Ou See ya Tu trouveras un lien qui pointe vers ce prof d'anglais personnalisé Dans la description Tu n'as qu'à cliquer Et maintenant On continue avec la leçon Et voilà pour le registre familier Maintenant on passe au registre génération Z Les Jones Tu es prêt ? C'est parti Sap Bro Yo Sis How's it hanging ? Not much Just keeping it real I'm out Catch you later Deux kids Qui réinventent le game Avec une battle de drones Dans un hangar désaffecté Et maintenant C'est à ton tour Est-ce que tu es prêt ? C'est parti Sup Bro Yo Sis How's it hanging ? How's it hanging ? Not much Just keeping it real I'm out I'm out Catch ya later Registre Gen Z, quand l'utiliser. Numéro 1, réseau et le web. Ultra pop sur les apps où les jeunes kiffent les mêmes, les abréviations et les phrases swag. Numéro 2, entre potes. Les ados et les jeunes kiffent parler comme ça entre eux pour montrer leur style et leur crew. Numéro 3, pop culture et vibes. Le langage Gen Z, on le capte grave dans la zik, les fringues, les séries et les films qui font le buzz chez les jeunes. Je te donne maintenant le prompt I Anglais GPT pour pratiquer encore plus en profondeur et personnaliser l'expérience à ta sauce. I Anglais GPT, peux-tu simuler une conversation en anglais typique de la génération Z entre deux jeunes qui se rencontrent lors d'un événement branché comme un festival ou dans un café tendance La conversation devrait débuter par des salutations à la mode comme « hey » ou « what's up ». Utiliser des expressions populaires chez les jeunes comme « that's lit » ou « no cap » pour dire « c'est génial » ou sans mentir, parler de sujets d'actualité ou de la culture pop et se conclure par des adieux dans le style Gen Z tel que « see ya » ou « peace out ». Et maintenant, on continue et on termine avec un mix de registres de langues, le registre génération Z avec le registre formel, ce qui est improbable mais ça peut stimuler la mémoire et soyons honnêtes, on le fait surtout pour s'amuser. Alors si tu es prêt, à tout de suite. Yo, Mr. M Good morning, Kamali How's it hanging, boss man? Thank you for asking. I'm doing quite well. Goodbye, Kamali Keep it real, Chief Hum, le PDG ultra-rich qui donne des conseils d'investissement en bourse aux jeunes qui lui, lui apprend à faire un holly. Et maintenant, c'est à ton tour. Tu es prêt? C'est parti. Yo, Mr. M Good morning, Kamali How's it hanging, boss man? Thank you for asking. I'm doing quite well. I'm doing quite well. Goodbye, Kamali Keep it real, Chief Et cette vidéo arrive doucement à sa fin, bien qu'elle ne soit pas encore terminée. J'ai une question pour toi et ça me fait très, très plaisir de lire des commentaires. Alors, la question, c'est parmi les quatre registres de langues que tu as appris aujourd'hui, quels sont les registres de langues qui sont les plus utiles pour ton développement en anglais? Est-ce que c'est le registre formel, informel, familier ou génération Z? Dis-moi lesquels. Dis-moi pourquoi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire, de te répondre et éventuellement de répondre à d'autres questions si tu en as. Et voilà, un grand merci pour ton attention. Profite bien des ressources. Cette leçon continue avec High Anglais GPT ou elle continue avec le livre illustré que tu peux trouver en téléchargement. Le lien est dans la description. Je te remercie donc pour ton attention. On se voit dans une autre vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501